J'espère qu'on voit bien mon pull, parce qu'il est beau. Salut, c'est Melo, des gommettes de melon. Et aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo haul de chez Action, mais pas que. C'est très ciblé Noël, parce qu'on est carrément dans la période de Noël, mais pas que aussi. Donc je vais vous montrer un petit peu tous mes achats, et puis vous me direz dans les commentaires ce qui vous plaît, et ce que vous avez acheté vous aussi Action. Là, on a été au Action de Château-Thierry, dans l'Aisne. Donc voilà, parce qu'on y va régulièrement, et celui-là, je l'aime bien. Alors c'est parti, donc pour les décos de Noël. Cette année, j'ai décidé que j'allais faire mon sapin, parce que c'est vraiment très à la mode en ce moment, avec l'inspiration bois, maker, scandinave et tout ça. Donc j'ai trouvé ces petites décos, donc je l'ai ouvert pour vous les montrer. En forme de cœur, regardez, avec une petite cordelette, comme ça, je trouvais ça trop mignon. Donc voilà, là c'est un lot, je sais pas, il va y en avoir 6 ou 8. Il y en a 6. Donc c'était pas cher. Alors, j'avoue, j'ai perdu le ticket de caisse. Mais vous savez, Action c'est pas très cher, donc inutile de vous dire les prix à chaque fois. Toujours dans l'esprit, un petit peu bois, un petit peu Laponie, Finlande, je sais pas. Moi ça m'inspire un petit peu ça. Là c'était un petit lot avec des rondins de bois, et en fait il y avait un petit motif dessus. Donc il y en avait plusieurs, là j'ai pris avec une tête de cerf, de reine. Donc trop mignon. Là il devait y en avoir aussi 6, sûrement. Donc dans un petit filet comme ça. Toujours dans le bois. Alors là j'ai trouvé ça. Donc je sais pas trop, ils sont attachés ensemble, mais je pense que je vais les détacher. Et je vais les mettre seules dans le savon, parce que je les trouve trop mignons aussi. Donc voilà, ça, ça m'a bien plu. On continue dans l'esprit de Noël. Tout y a rien à voir avec le bois. Il y avait des bonnets. Alors nous, je vous le disais, je crois déjà dans une dernière vidéo, on adore mettre des trucs débiles sur nos têtes pendant les repas de famille à Noël. Et là j'ai trouvé celui-là qui était vraiment joli, qui avait l'air quand même de qualité, parce que des fois c'est très fin et ça se déchire, ça se découe. Donc celui-là était mignon. Non, je ne vous ferai pas le plaisir de le mettre. J'ai déjà mis un beau pull de Noël, donc ça suffit. Et là c'est pour faire des photos boosts. Je sais pas si vous connaissez, ce sont des petites marionnettes qu'on utilise avec des formes et puis on le met sur son visage pour faire des photos rigolotes. À l'origine, je l'ai acheté pour ma classe parce que je fais toujours ça tous les ans. J'espère qu'il n'y a pas des mamans d'élèves qui me regardent. Sinon la surprise est gâchée. Mais pour les autres, c'est une idée. Je prends en photo l'enfant en fait avec ces petites choses rigolotes et je colle la photo dans la carte de vœux qu'on offre à Noël. Donc c'est très sympa, mais bon, on peut l'utiliser en famille, pas de souci. Et là, il y avait pas mal de coffrets de déco pour les papiers cadeaux. Bon, les papiers cadeaux, vous savez que je les achète toujours là-bas parce qu'ils sont très peu chers et qu'ils sont toujours sympas. Et là, il y avait un petit coffret avec les rubans et les nœuds. Donc là, c'était dans les tons rouges et argentés, mais il y en avait plusieurs. Donc je l'ai pris parce que c'est sympa, surtout quand on offre des cadeaux aux enfants. Le nœud, le ruban, enfin c'est la magie de Noël quoi. Alors, en nourriture, il y avait pas mal de choses aussi très mignonnes pour Noël. Bon, des chocolats évidemment. Mais là, j'ai trouvé ces petits cadeaux qui étaient tout mignons avec des petits confettis de sucre couleur de Noël, donc rouge, vert et blanc. Et je n'ai pas goûté, il est encore tout neuf. Bon, c'est peut-être pas transcendant, mais bon, c'était sympa. Je pense que ça doit être joli dans une petite assiette, donc je pense que je ferai une petite photo. En parlant d'assiette et de vaisselle, j'aime bien acheter à Action des petites choses, comme ça, pas forcément un service complet. Mais là, vous voyez, j'ai acheté une assiette, tout à fait légomètre de Mélo. Donc elle est rose à poids blanc. J'ai la tasse aussi qui va avec, donc je me suis dit que j'allais acheter l'assiette et ça ferait une jolie déco. Jonathan a fait un petit peu de shopping aussi à Action. Donc là, c'est pas foufou, mais c'est intéressant. On a trouvé un bloc prise, en fait, avec des ports USB derrière, donc il y en a quatre. Et ça, nous, comme on branche tout le temps les téléphones, les tablettes et tout, tout en même temps, donc là, on s'est dit que ça pouvait être pratique. Donc on a acheté ça. Monsieur s'est acheté des chaussettes. Pas très intéressant. Et t-shirt. Par contre, t-shirt, c'est intéressant. Parce qu'on achète, bon, comme tout le monde, chez Jules, chez Célio, H&M et compagnie. Et là, en fait, ils font des t-shirts blancs, colvés, tout simples. Mais la qualité est vraiment top. Ça tient super bien au lavage parce qu'il en met quasi tous les jours. Donc ils sont très, 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 très régulièrement lavés. Et bonne qualité. Donc bon plan. Et mon achat coup de cœur du jour, je vous le montre. Il est là. Tadam ! Alors, j'ai déjà mis mon plaid dedans parce que c'est pour ça que je l'ai acheté, en fait. Je vous le montre vide. C'est la corbeille, en fait, que j'ai trouvé super sympa. Donc elle est blanche, mais il en existait aussi, je crois, des noirs, des verrites. Là, le tour est en bois clair, mais je crois que ça existait aussi en bois foncé. Et là, par contre, je peux vous dire le prix parce que je crois qu'il y était encore il n'y a pas très longtemps. C'est 4,95€, donc elle est vraiment pas chère. Moi, j'utilise pour mettre mon plaid, mais vous pouvez utiliser en poubelle. Les trous sont un peu gros quand même. Ou, bah, en ce que vous voulez. Je vais remettre mon plaid dedans. Voilà. En déco, j'adore. Voilà. Hop ! C'est arrangé. Voilà. Pour ça, je suis super contente. Je vais quand même vous montrer deux petits achats que j'ai fait chez Zodio parce qu'en fait, c'est dans le même thème. Donc c'est pour ça que je les ai intégrés dans cette vidéo-là. J'ai trouvé encore des petites décos de sapins de Noël dans l'esprit bois que j'adore. Donc là, c'est un petit renard. Mais je l'ai trouvé trop, 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 trop mignon. Donc je l'ai pris. Je ne sais plus comment le coûter, mais ce n'était pas non plus très excessif. Et puis j'en ai pris un. Donc ça ne m'a pas coûté une fortune. Et ce petit truc trop mignon. C'est un Merry Christmas avec une petite pomme de pain. Je suis sûre que ça, c'est tout à fait réalisable seul en plus. Mais voilà. Donc vous voyez tout à fait l'esprit que je veux donner à mon Noël cette année. Voilà. C'était un petit haul, je vous avais prévenu. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai très hâte que Noël arrive. Je suis très, très, très contente. J'adore ça. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis on se retrouve un petit peu partout sur les réseaux sociaux et sur le blog. Et je vous dis à bientôt. Salut !